... Sous l'égide du ministère de la Santé, du Conseil national de l'Ordre national, la Ligue marocaine de lutte contre le diabète organise ses journées de sensibilisation et d'éducation et de dépistage du diabète et des maladies de la nutrition dans une ville au niveau du Haut Atlas ou du Moyen Atlas, Arbala. Cette belle ville, Arbala, aujourd'hui réunit un public extraordinaire qui est venu très attentif pour assister, participer, écouter et profiter du dépistage que la Ligue marocaine organise en partenariat avec le président de la commune rurale de Arbala et le conseil qui est très actif avec le médecin-chef, docteur Fouad Akhermez, médecin-chef et représentant du ministère de la région, du président de l'association AMEL des diabétiques, M. Moustapha Hannaoui, et aussi du président de l'association des handicapés, M. Driss Tahir. Bien entendu, nous avons senti une réaction extraordinairement positive et une implication de toutes ces parties, avec bien entendu des jeunes qui sont venus nombreux du monde associatif. Et je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage à tous ces participants, à tous ces acteurs d'Arbala que nous n'avons pas l'habitude de voir. Nous avons été déjà dans de nombreuses régions. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que nous sommes en train de voir un tissu social très fédérateur, très réuni et qui cherche à faire profiter la population. Et nous sommes très touchés par l'humanisme, la générosité de cette population. Bien entendu, nous rendons hommage aux autorités locales et à tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la réussite de cet événement. Cet événement qui, je le rappelle, est organisé dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le diabète. Et j'espère que la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, qui a dans son objectif d'aller dans les régions éloignées du Maroc et les régions nécessiteuses, montre aujourd'hui un autre aspect du Maroc qui a besoin du soutien de nous, à Rabat, à Casa et dans les grands centres. Arbala est aujourd'hui notre fierté, est aujourd'hui notre fibre sensible. Et nous souhaitons bien entendu non seulement faire cette action aujourd'hui, mais probablement nous serons amenés à revenir. Nous avons été très touchés par l'humanisme, la générosité, la fierté, la modestie de cette population. Et bien entendu, c'est une population dans le besoin. Un grand merci aux autorités locales et au président de la commune, avec son staff qui nous ont permis d'être là et d'aider et d'essayer dans la mesure du possible et dans la limite de nos moyens d'aider cette population. Un grand merci aussi à toute l'équipe du staff de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète qui sont venus, sans citer les noms, il y avait des professeurs, il y avait des spécialistes, il y avait des infirmiers, il y avait des juristes, il y avait des techniciens, il y avait des animateurs. Et c'est ce qui a permis aussi de donner de l'espoir, de donner aussi une image positive de la diabétologie dans notre pays et qui doivent voir, je l'espère, des jours meilleurs dans les mois, les années à venir.